allez on parlera de ça tout à l'heure n'importe quoi allez sois gentil dis bonjour à tout le monde non bonjour personne fait pas ta mauvaise tête là si je veux je fais ma mauvaise tête d'abord aujourd'hui la lumière sur le côté gauche parce que sinon je suis suis noir d'un côté blanc encore un effet il ya un truc dont on n'a pas parlé hier parce qu'on n'a pas du tout le temps c'était c'était une jeune une demande d'une dame pour son papa qui fait de la goutte ouais est ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est que la goutte et comment on peut s'en libérer avec en avec la formation ça dépend ça dépend de l'âge de son papa en vieillissant lire un filtre beaucoup moins bien si bien que le si bien que les selles les selles d'acidurique reste présent dans le sang et se font des cailloux et des très jolies cailloux jo d'ailleurs des cailloux l'ennui c'est que ça ferme à deux chiens surtout et ça s'accumule très souvent au niveau des coudes au niveau des grosses articulations donc là c'est embêtant mais aussi et le premier endroit où ça va c'est le gros orteil parce qu'il est loin de tout c'est une raison mécanique c'est une raison il va jusqu'au bout quoi il est au bout de la route là où il arrive jusqu'au bout ça repart après donc c'est un endroit qui où ça stagne certainement plus qu'ailleurs donc on fait de la goutte très souvent c'est au niveau du gros orteil souvent la première articulation ça fait très mal parce que j'avais pas bu alors justement une des raisons de l'hyperuricémie c'est le non savant pour dire qu'on a de la goutte c'est à dire trop d'acidurique vient de très souvent à nos âges puisque le monsieur son papa doit avoir mon âge ou peut-être un peu plus que moi c'est qu'on ne boit pas suffisamment il faut boire il faut boire beaucoup il faut boire abondamment il faut boire de l'eau je l'ai entendu quel sort de la répartie de l'eau parce que l'alcool ça grave les choses d'ailleurs une des raisons de la goutte c'est le fait de voir régulièrement d'alcool alors pas forcément des alcools forts un des pires une des pires boissons pour la goutte c'est le cidre et la boisson le cidre la boisson c'est du cidre et du coré c'est parfaitement dégueulasse j'en ai bu une fois ou deux dans mon enfance je peux te dire que bah c'est vraiment dégueulasse autant le cidre c'est bon autant la boisson c'est vraiment trop beau mais ça peut provoquer aussi l'acidurique par accumulation progressive parce que les gens pour ne pas boire du cidre qui fait 7 degrés par raison boivent deux litres ou trois litres en normandie je précise boivent deux ou trois litres de boisson dans la journée mais deux trois litres de boisson ça équivaut à un litre de cidre et un litre de cidre et bonjour l'acidurique donc croire que en allégeant vos produits en allégeant vos boissons alcoolisées vous améliquer c'est pas vrai en fait en les allongeant et en n'en prenant qu'une fois ça met plus longtemps à se balader c'est moins toxique d'un seul coup et le jus de pomme par extension pas beaucoup mieux voilà ce que je posais comme mais c'est surtout à cause de sucre oui d'accord ok pas tellement d'acide la pomme est assez acide en elle-même et il est certain que elle m'a apporté dossier pour les formateurs pour les formations oui tiens on en parlera tout à l'heure des formations on en parlera après l'émission parce qu'il fallait que je t'en parle justement ça tombe bien en principe alors el muktar m'avait interdit de retravailler j'ai dit ce que je veux excuse moi excuse moi excuse moi vas-y je reprends j'ai dit le moutard m'avait mon associé chérie et préféré j'en ai qu'un mais je l'aime bien m'avait interdit de travailler le long j'ai pas assez confiné jusqu'à la cinglingle elle me dit mais méfite pas les gens de plus tu dis à papa que je suis en train de parler qu'ils se taisent un peu non je lui dis pas si tu lui dis la ferme c'est pour moi et c'est pour le travail ça me connaît parce qu'il m'écoute pas en plus donc el muktar tu disais non j'ai fini je parle plus el muktar m'avait gentiment confiné partir du 11 ne sachant pas n'ayant pas vu d'ailleurs que cette semaine là c'est la semaine de stage ouais mais j'ai donc rose pété j'ai dit non en revanche j'ai téléphoné à ta soeur pour lui dire de me décaler les rendez-vous que j'ai mis après parce que il m'a fait remarquer très justement que dans la salle d'attente il fallait surtout pas que j'ai cinq ou six personnes oui oui c'est ça je lui ai dit oui mais dit sur doctolib que doctolib précise bien qu'ils n'ont pas le droit de venir à plus d'un ou à la limite accompagné et pas deux et pas et pas deux dans mon bureau mais il faut pas que c'est pas deux dans toi dans ton bureau d'accord bien votre honneur mbp je vais acheter de l'alcool au machin tu m'achèteras des gants parce que moi l'alcool machin je t'aime pas donc claudine a reçu sa fiche elle est contente il ya mohamed qui disait tout à l'heure qu'il était qui fait de la chrono mais qu'il a un petit peu peur parce que enfin il a un peu peur comme il démarre la chrono il connaît pas très bien la chrono donc ça veut dire qu'il se pose la question de savoir s'il n'y a pas trop de viande ah si si on a beaucoup d'ailleurs il n'y a qu'à voir je suis quasiment terrible mais il va falloir que tu réexpliques docteur de labo est-ce que tu sais que tu m'énerves la science scolaire alors la première chose comment il s'appelle mohamed mohamed alors la première chose à savoir mohamed c'est que il faut idéalement si vous avez peur il faut vous lisiez pourquoi on fait comme ça donc l'idéal c'est d'acheter soit m'inscrire sur mesure si vous aimez avoir toutes les explications si vous avez l'esprit curieux soit si vous avez l'esprit pratique et la nouvelle chrono nutrition industrie la chrono nutrition m'inscrire sur mesure c'est tout savoir ou presque sur la chrono nutrition la nouvelle chrono nutrition industrie c'est comment avoir un système d pour que ça soit très facile et qu'on s'empêche pas la vie donc vous voyez vous avez le choix entre les deux sans oublier que n'oubliez pas que si vous faites le ramadan il faut me demander un programme à ce moment là je fais des programmes pour le ramadan il suffit de demander je vous en je vous en enverrai un parce que le ramadan ça se fait ça se passe bien si on fait très attention surtout qu'on est encore dans une saison très chaude qui va sûrement faire très beau donc méfiez vous si vous ne faites pas attention vous risquez de souffrir en cas de ramadan donc vous allez simplement sur l'attiré chrono nutrition et vous demandez à vous en distribuer une bonne vingtaine par jour en ce moment donc le n'ayez pas peur la quantité de viande de la chrono nutrition et la quantité normale si nécessaire est suffisante pour que votre corps soit en bon état et les précautions que je prends sont jamais de viande le matin ni de viande le soir mais la viande le midi qu'elle soit blanche qu'elle soit qu'elle soit cuite comme on veut qu'elle soit préparée qu'elle soit en tagine ou qu'elle soit dans la poêle ou au grill c'est pareil la viande c'est de la viande et ça peut être aussi bien de la valaille du canard ou du bœuf ou du mouton les quantités sont donc faites pour vous mettre en forme et il faut savoir que quand si vous n'avez pas alors le problème c'est que si vous ne mangez pas de la viande depuis longtemps si vous avez peur si vous en mangez pas assez il faudra peut-être vous réhabituer à en manger plus mais ça vous allez si vous avez du mal à la manger surtout dans ce cas là recontactez nous on verra on verra ce qu'il convient de faire pour vous aider à la gérer mais comme vous avez 9 chances sur 10 d'être bientôt dans le je me souviens plus le ramadan quand est-ce que ça démarre c'est début mai je crois c'est dans pas longtemps je sais pas du tout en fait d'habitude je le sais mais ça fait un bail que je suis pas sur bref m fini par par plus par plus connaître la genre de monde alors donc soyez rassurés mohamed le matin c'est du fromage le midi le soir c'est du poisson et tout ira bien ne vous inquiétez charlotte nous dit bonjour à quelle distance des repas doit-on boire le thé sans risquer de limiter l'absorption des du fer pas des nutriments du repas en principe c'est on quand la digestion est finie c'est à dire deux trois heures après mais tout dépend aussi de votre quantité de votre dosage du fer dans le sens si vous êtes anémie il était évident que le thé ben c'est pas du tout il faut pas en boire du tout l'instant supprimez le pour l'instant si vous avez aucun si vous n'avez aucun problème voudrait bien voir votre thé dans l'après midi c'est le tea time des anglais c'est une un rituel qui est sympathique sauf que ne prenez pas votre thé et le goûter parce que il est 5 heures mais parce que vous avez faim sinon c'est embêtant si vous avez envie par rituel de prendre votre thé à 17 heures ne prenez le goûter avec que si c'est justifié c'est à dire si vous avez faim ok peut-on peut-on prendre en plus du fromage et du pain le matin une carotte crue demande christelle c'est bon la carotte je fais le lapin c'était une question qui ne demandait pas de commentaire juste une réponse si ça vous fait plaisir de manger une carotte crue le matin avec le petit déj si elle est crue ça va il n'y aura pas trop de sucre si elle est cuite par contre non pas de carottes cuites pas de légumes riches en sucre cuit le matin si vous voulez manger une tomate crue le matin parce que ça vous fait plaisir et que c'est frais ça sera nettement plus malin qu'un fruit c'est vraiment quand on joue de fruits alors là c'est vraiment la dernière des bêtises faire et bien vous avez c'est amusant parce que j'ai je me suis baladé sur un site ce matin où le type disait énormément de choses intéressantes sauf un moment où il a dit une énorme bêtise on n'est pas à l'abri de dire des bêtises il a décrit le petit déjeuner tel qu'il fallait le faire j'ai dit ah non 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 il avait raison sur tout sauf ça parce qu'il mettait le fromage c'était bien mais il ajoutait une orange et un jus de fruits non non marielle gilbert je suis kéops je suis ce nouveau mode alimentaire pour moi depuis un mois et demi mais je n'arrive pas à prendre des seins alors que j'ai fondu en bas ah ça c'est déjà bien d'avoir fondu en bas parce que le problème des kéops c'est justement de fondre en bas et accessoirement de prendre en eau mais dans le vous avez vous avez suivi vous avez dû prendre un cierre beauté je pense et vous avez bon parce que je n'ai pas souvenir d'avoir fait une fiche pour vous mais en fait repos reprendre des seins il faut un programme qui n'est pas tout à fait ce paquet celui du kéops mais qui est aménagé pour reprendre et tout ce matin je vais faire l'inverse pour un monsieur qu'elle écrit et qui s'a déplacé fortement bah ouais bah je vous expliquez que qu'il arrête de bouffer du sucre il n'arrêtait pas c'est manger des sucres rapides et des sucres lents alors attention ne vous gavez pas de sucre pour reprendre des seins ça c'est pas une bonne habitude c'est pas une bonne idée ça 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 va faire ça va vous mettre de deux demi melons sur sur un gris pain ça va pas être terrible c'est comme vous allez prendre des dessins en pagaille mais ça va pas être beau donc ce qu'il faut c'est que vous preniez de la poitrine en même temps que dessin il faut donc augmenter le fromage et le pain de votre petit déjeuner à part égale vous pouvez monter jusqu'à 160 grammes si vous voulez augmenter d'abord avant toute chose avant de faire quoi que ce soit augmenter votre fromage et votre pain ok et toujours la moitié du feu du poids du fromage en pain charlotte bonjour les dates c'est chrono bon oui oui ma charlotte c'est chrono mais à condition que ce soit au goûter et que vous en mangez pas 15 tonnes voilà voilà vous avez vos réponses maximum des dates c'est combien 10 centilitres maximum d'accord et dans ce cas là on mange que les dates parce que c'est très très nourrissant les dates mais fiez vous hein les dates c'est plus nourrissant encore que la banane camélinas pardon oui encore c'est bonjour camélinas c'est plus nourrissant que la banane les dates c'est plus nourrissant que la banane encore plus nourrissant donc par exemple un sportif s'il prend une barre avant il peut prendre une date derrière ou deux dates mais bien sûr à la place de la banane s'il aime pas la banane il ya aussi autre chose qu'on peut prendre c'est tout simplement des châtaignes c'est intéressant ça ce sont des associations fruits protéines d'accord la date pas tellement la banane pas tellement mais la châtaigne c'est la châtaigne le meilleur d'un point de vue nutritionnel mais à côté de ça ne pensez pas nutrition pensez plaisir plaisir donc camélinas on m'a envoyé un bilan par mail dois-je faire les analyses pour par mon médecin et les renvoyer à maya ah non par pitié non je vous ai envoyé un bilan directement faites le directement il n'y a pas de souci de ne pas ça parce que je veux dire pourquoi c'est que ça ne fera jamais tout ce que je vous demande moi c'est moi qui l'envoie le bilan alors c'est une ordonnance vous auriez pas un petit peu oublié que j'étais médecin c'est une ordonnance avec une signature enfin il est toujours à la fac ça va passer en fait il ya un numéro sur l'ordonnance c'est le numéro de l'ordre des médecins non c'est un numéro de sécu le numéro de l'ordre des médecins c'est 72 87 mais il est sur ton ordonnance sur ton ordonnance il est noyé au milieu d'un à d'accord ok c'est 72 1 76 0 6 87 9 c ouais d'accord laura pas mal pas mal non mais en fait j'ai tatoué sur mon bras mais t'arrêtes pas et tu as plein de tatouages tu voulais tatouer autre chose il y en a deux ans laura t'arrêtes et était remonté comme un coucou c'est impressionnant impressionnant j'ai déjà j'en bafouille j'ai une de tes collègues au téléphone ce matin et téléphoné pour savoir si ça allait à la fin elle m'a dit oh bah écoutez ça m'a fait du bien parce que alors elle voyait elle voulait voir si j'étais pas au 36e dessus et puis finalement non non ça allait très bien je suis au 36e dessus dessus voilà c'est ça alors laura dit pour le moment je n'ai pas pu aller m'acheter du pain tradition je mange donc les restes de mon pain complet je sais je sais que c'est déconseillé dois-je en prendre quand même attend attend parce que c'est 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 noir c'est de pierre en pierre docteur va falloir faire un petit tour et vous oxygénez pour le moment je n'ai pas pu aller m'acheter du pain tradition je mange donc les restes de mon pain complet je sais que c'est déconseillé dois-je en prendre quand même 45 grammes pour 90 à 100 grammes de fromage oui oui bien sûr bien sûr le problème le problème c'est que vous allez en avoir moins au point du volume parce que c'est très serré c'est tout si si j'ai pas de plus de pain sous la main je me je prends du pain sans gluten de mon épouse qui gentiment m'en donne une tranche c'est franchement pour territoire c'est comme le pain sans sel c'est pas le pain le pain c'est pique car et et chez biocop ce sont des pains qui sont quand même pas désagréables un guillou oui sans sel non non je te parlais du pain sans sel non moi je te parlais du pain sans sel je te disais c'est franchement dégueulasse mon père le jour où il voulait se vendre on s'y habitue dès qu'il est on s'y habitue d'accord bah oui en même temps oui suite alors docteur j'ai une question dehors de la chrono concernant mon urticaire chronique depuis un an des démangeaisons dans le corps surtout la nuit avec avez-vous une solution à part les antihistaminiques ben si je trouvais la solution il y avait l'eurette qu'il ne se démangerait plus ce gratouille toujours en fin de nuit c'est curieux alors ça peut être éventuellement éventuellement un déficit en vitamine donc prenez à tout hasard déjà à titre de toute façon ça peut vous faire que du bien si vous le faites pas actuellement prenez deux chrono vita plus tous les matins ça va déjà améliorer et puis alors surtout vous n'avez pas de magnésium machin bazar ça rien du tout en revanche ça peut être un oui non prenez prenez les deux chrono vita plus ce matin et éventuellement si vous êtes grande ça dépend de votre taille si vous faites un mètre 60 on n'en prenait que deux si vous faites plus d'un mètre 70 vous pouvez éventuellement commencer par en prendre trois pour essayer de rééquilibrer complètement votre 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 apport en en vitamine et en illigo aliments parce que les oligo aliments aussi sont importants là dedans il n'y a pas que les vitamine c'est à dire des je crois connaître la réponse mais je pose à tout hasard la question pouvons nous manger le soir des galettes de maïs de type biorg c'est valérie qui demande ça à docteur alors je réponds c'est non docteur revenez avec nous qu'est ce qui se passe il faut se déconnecter et se reconnecter alors excusez moi petit aparté qu'est ce qui se passe 5 minutes Oui, t'as été... Ben oui, moi je ne te vois pas. Je ne te vois pas bouger. Ben non, tu n'as pas l'air. Attends, mets ta caméra. Attends. Ah, peut-être. Non, non, pas partagez. Je ne te vois pas. Ben disons que même le micro ne fonctionne pas. Ouais. On se moque, on se moque. Il y a des gens qui se moquent. Ouais, moi je te vois en carré bleu aussi. Ça fait peur. Ah, vas-y. Il est revenu le docteur ? Ben je ne sais pas, il me dit qu'il est connecté, mais qu'il arrive. J'arrive. Il faudrait que tu éteignes et que tu rallumes Alain. C'est ce que j'allais proposer, redémarrer son ordinateur. Ou vérifier sa connexion internet. Il l'a raccroché. Ça se trouve, sa connexion a sauté. Bon, ben en attendant, bonjour tout le monde. Pendant cette petite aparté, il y a un petit bouton qui s'appelle le pouce bleu. Voilà, j'insiste méchamment dessus. Alain, il faudrait que tu éteignes ton discord et que tu l'en rallumes. Non, on leur dit carrément, ouais. Parce que c'est peut-être la co qui a sauté sinon. Non, parce qu'il nous voit tous les deux, Pablo. Il nous voit, mais ça ne se déclenche pas pour lui. Il nous voit et ça ne se déclenche pas. C'est peut-être la connexion qui a sauté. Dis-lui de vérifier sa connexion en haut à droite, à côté de sa barre de batterie. Attends, ça y est, il est parti, il va revenir. Ah, d'accord. Ça s'allume en vert, ça veut dire qu'il est en train de parler. Alors, je t'entends bien dans le téléphone, mais je ne te vois pas du tout. Bonjour tout le monde, du coup. En attendant, je vais faire la conversation. Comment vous allez pendant ce confinement ? La chrono, ce n'est pas trop dur ? Le fromage le matin, il faut le faire. Vous êtes courageux, sincèrement. Mais je vais m'y mettre un de ces quatre. Ah, parce qu'elle dit que c'est parce qu'il fait trop de blagues. Exactement, il se fait censurer par Internet. Voilà, c'est censure de Discord. Je vais faire l'assistant technique et en même temps l'assistant comblage. Le confinement perturbe mes repas et je n'ai plus envie de manger de féculents. De plus, ma fiche conseille m'incite à bien diminuer les légumes. Oui, le confinement perturbe mes repas. Ce n'est pas évident. C'est vrai que dans un confinement, si je prends mon exemple personnel, je suis confinée ici depuis le même temps que vous. Depuis très peu de temps, depuis dimanche en fait, je structure ma journée avec des petits objectifs en fait, que j'applique au fur et à mesure. Et ces petits objectifs, ça permet de... Ah, le doc. Je vous le dirai plus tard. On va voir, on va voir. Oui. Donc ces petits objectifs lui permettent d'avancer et d'avoir des objectifs chaque jour et de passer un confinement agréable. Le mien se passe à merveille. Je suis confinée avec ma petite chérie, mon Saint-Aignan. En fait, je ne t'entends pas sur le... Mute-toi, maman, parce que je suis en train de parler au live. Je m'embête, hein. Allez, bûte-toi. Tu règles ça avec le doc, moi je parle aux gens. Ça suffit, hein. Elle s'est mioute vraiment, alors que c'était une blague. Oups. Ah, il y a Alain qui dit, elle va se taire la technique, là. Elle va se taire la technique, là. On fait patienter les gens comme on peut. Allez, voilà, ça s'en va. Les gens s'en vont. Ils ne sont pas patients, hein. Je rigole. Demandez au doc de l'abonnement, je vais la tuer aussi. Ah là 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 là. Bah, je ne comprends pas ce qui se passe pour le docteur de labo. Je pense que... Je pense que c'est lié à sa connexion internet. Donc, nous verrons bien ce qui se passe. J'espère que ma mère ne va pas oublier de rallumer son micro. Alors, attendez, je vous lis. On va voir ce qui est dit. Bonjour à tous, le confinement perturbe mes repas. Je n'ai plus envie de... Alors ça, c'est normal, le docteur l'a déjà dit. Faudrait que vous regardiez les autres diffusions. Il y en a 21, du coup, avec celle d'aujourd'hui. Il revient. Où est-ce que ça en est ? Le doc qui se moquait du docteur Ali hier. Ah bah oui, hein. Non mais, en vrai... Là, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Il n'a rien touché en plus. Normalement, je le dispute après les lives quand il touche à tout. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Mais, il faut voir. Oh, là, qu'est-ce que ma mère a quitté ? Non, non, ça vient d'Alain, si tu m'entends. Au top, pas blanc. On fait au mieux, on fait au mieux. Bonjour tout le monde, le repas j'ai carré, là, là, là. Apéro plus entrée, plus pape. Au goûter. Je ne sais pas si on a le droit de faire des journées joker. Chauffeur de salle. Allez, tout le monde est là. Non, non. Il n'y a pas de journée joker possible. Non, 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 non. Pas de bêtises. Alors, non. Non, non, non. Je suis en train de... Je me questionne. Je ne dis pas de bêtises. Non, je lis les commentaires. Et après, je... De toute façon, il y a Espelette pour me tirer les oreilles si je dis des bêtises. Il y a Espelette pour lui tirer les oreilles si je dis des bêtises, c'est bon. Surtout, il faut manger du Nutella le matin. C'est recommandé par le doc. Et il y a Espelette qui dit, le doc qui se moquait du docteur Ali hier. Bon, Marianne. Bon, c'est compliqué. C'est compliqué du côté du doc. Et il y a Joyce qui dit que Pablo, c'est un chauffeur de salle. Non, un repas joker seulement. On est d'accord avec Espelette. Je ne voulais pas dire de bêtises, mais bon. Alors, ça a l'air d'être venu, là. Oui, il est revenu, le docteur. Mais moi, je suppose. Il faut afficher la caméra. Il faut cliquer sur le vrai live. Alors, affiche la caméra, maintenant, docteur. Oui, j'affiche ma caméra. Ah, mais là, elle était bloquée. Voilà ! La technique s'en va, merci à tous. N'hésitez pas à laisser des pouces bleus. Je vous aime fort. Abonnez-vous. Vous êtes beaux. Et n'oubliez pas le pouce bleu, parce que sinon, on va encore nous en faire une pendule. Oh, le fait non, c'est un pouce bleu. Allez, regarde, je fais le pouce. Est-ce que je peux lui faire un doigt ? Oh, ben non. Non, c'est l'index. Non, mais même, on ne montre pas du doigt, ce n'est pas joli. Regarde, c'est mon index. Ce n'est pas celui-là. Celui-là, ce n'est pas mon index. Mais ça, c'est mon index. Alors, il y a plein de questions qui sont arrivées en même temps. Plein, plein de questions, plein de questions. Allez, on y va, on y va, on y va, parce que j'ai promis à Guylaine, dans 10 minutes, c'est possible. Florence, je vais reprendre à partir de Florence. Désolée pour ceux qui sont avant. Bonjour à tous. Le confinement perturbe mes repas et je n'ai plus envie de manger de féculents. De plus, ma fiche conseille m'incite à bien diminuer les légumes et c'est une catastrophe pour moi. Elle ne l'a pas marqué, mais je le dis pour elle. Oui, alors, il faut le dire pour elle qu'elle peut mettre des légumes le midi à la place des féculents. En même quantité que les légumes le soir, à condition qu'elle n'ait aucun effort physique à faire dans la journée, parce qu'elle va me faire des bêtises. D'accord. Voilà. Faites attention. Alors, pour le confinement, j'ai mis un nouveau truc. J'ai ajouté un paramètre. Si vous êtes stressé, allez demander sur biochrono.net du chronozen et vous en prenez un le matin, un le midi, un le soir. Ça vous évitera de vous tourner en rond comme des lionnes en cage et des lions aussi, d'ailleurs. Et si vous avez vraiment des pulsions sucrées, parce que j'ai déjà traité ça trois fois ce matin, donc je vous le dis à tous et à toutes, j'extrapole par rapport à Paul. J'aime bien l'extrapole. C'est qui extra? Ah, il est extrapole. Donc, je l'extrapole et j'extrapole à vous tous en vous disant, de la même manière, si vous avez envie de bouffer du sucre en voiture, voilà, de manger, pardon, excuse-moi, Guylaine, de manger du sucre. On dit, tu n'es pas si prévenant quand il s'agit de parler habituellement quand Guylaine n'est pas là. Je tenais à le dire. Si Guylaine n'était pas là, je te dirais que tu es braçalope. C'est pas bien. Oh, j'ai entendu Guylaine. Oh, 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 oh. Les questions. Ça va. Je dépêche. Allez, dépêche-toi. Bon, deuxième chose importante, si vous avez des pulsions sucrées, prendre quatre fois par jour une gélune de chronogicazique. Ça aide formidablement. On l'utilise chez les diabétiques pour les empêcher de bouffer du sucre parce qu'ils ne s'arrêtent pas. Mais le réflexe que vous avez là, c'est le même que chez les diabétiques. C'est un réflexe intellectuel. Votre cerveau s'énerve. Il est énervé d'être coincé. Donc, il a envie de sucre. Et il ne faut surtout pas lui céder parce que ce n'est pas ça qui va lui faire du bien. Bien au contraire. Ça va vous provoquer un tas d'ennuis. Sachant que chez les diabétiques, c'est même hyper dangereux. Question suivante. Anne. Oui. Mohamed Hamza, avec le Weight Watcher, j'étais pleine d'arthrose et une peau rideau. C'est Anne qui parle à Mohamed. Et la peau flasque. J'ai retrouvé un visage reposé et moindre ride avec la chrono. C'est un tout petit conseil que je te donne. Ça, c'est très gentil et c'est tout à fait vrai. On a perdu notre docteur préféré. Non, celui-là, c'est rien. Alors, Margarida Rodot. Moi, je me tiens au sport tous les jours à 18 heures avec un coach en live. Ça, c'est bien. Oui, c'est bien ça. Très bien. Bonne idée. Ce que je disais, c'est bien de donner des objectifs dans la journée. Oui, mais attention. Si votre dépense d'énergie en live est importante, n'oubliez pas de prendre une barre chrono avant, s'il vous plaît. Puis, vous verrez bien après si vous avez faim pour dîner ou pas. Mais prenez bien une barre avant de faire votre coup. Parce que le coach en live, ça peut être dur. Je sais quand Guylaine le faisait à une époque, c'était costaud. C'était, comment elle s'appelait ? Davina et… Fatima et… Non, Davina et… Tu te rappelles pas ? Maya, les questions. Eh, il faut te détendre Alain. Le confinement te pèse sur les nerfs. Quand je vais m'en aller en coupant, tu vas te démerder avec tous les gens qui vont me dire « Mais pourquoi il est parti le doc ? » Bonjour tout le monde. Le repas joker, peut-on le fractionner car à midi, apéro plus entrée plus plat et prendre le dessert au goûter ? Né, né. Ça, c'est pas du tout, du tout une bonne idée. Ça s'appelle une… Comment ça s'appelle ? Une réplique quand il y a un tremblement de tête. En aparté, il y a Christophe qui dit que Guylaine en avait assez, c'est elle qui a coupé le câble. T'as entendu ? Tu diras à Christophe que Guylaine a rigolé. A ri, pardon, a souri. Excuse-moi. Moi j'ai rigolé mais Guylaine sourit. Alors… Le sucre va passer tout seul, il me semble, non ? C'est avec le temps ? Bah si, non, ça risque, je vous en parle parce que, étant donné qu'on nous a redonné un mois de plus, une couche d'un mois de plus, vous risquez de ne pas trouver la plaisanterie très bonne. Donc j'ai pensé à vous, je me suis dit qu'en vous donnant… Parce que j'en ai déjà donné deux ou trois fois depuis le début du confinement des gens qui étaient déjà, déjà très stressés d'être enfermés. Et puis j'ai pensé que ça allait se répandre et que j'ai mieux vous donné la solution maintenant que d'avoir 200 personnes pour me dire tous les jours « docteur, je fais quoi, je fais quoi, je fais quoi ? » Alors je vous le dis déjà à tous et à toutes, les deux solutions pour les envies de sucre, c'est le chronologique azique, une gélule quatre fois par jour. Pour le stress provoqué par le confinement, c'est le chronozène. On peut bien sûr prendre les deux, ça n'a strictement rien à voir. Attention, on ne peut pas prendre le chronozène si on est sous des antidépresseurs ou sous anti-anctueux, etc. Il faut bien vérifier parce qu'il y a du millepertuis dedans. Ce n'est pas difficile. Si on prend un produit chimique, ce n'est pas gênant en association le soir pour dormir avec le chronomine, mais pas avec les médicaments somnipères. Oui, c'est ça. On peut utiliser le chrono nuit en même temps que l'autre, mais pas les somnipères. Anna nous dit « Bonjour la famille, j'ai travaillé cette nuit, je me lève, est-ce que je peux manger mon petit-déj et mon-déj en même temps ? » Bien sûr. Puis-je le faire chaque fois ? Ça me simplifierait la chrono. Mais bien sûr, c'est génial. C'est ce qu'il faut faire. Au contraire, c'est ça qu'il faut faire. Parce que comme ce soir, j'espère que vous n'avez pas travaillé ce soir, ou alors si vous allez travailler ce soir de toute manière, si vous avez travaillé cette nuit, il faudra reprendre un déjeuner avant d'aller bosser. Mais si vous avez très faim ce matin, prenez votre brunch, et puis faites un brunch, et puis vous referez un repas de viande le soir, exceptionnellement, parce que vous travaillerez la nuit. Et vous risquez sinon de souffrir de la faim. Ou de faire ce soir, moitié poisson, moitié viande. Est-ce que, quand on fait un brunch comme ça, on doit prendre féculents et pain, ou est-ce qu'on prend juste les féculents ou le pain ? L'un ou l'autre, parce que vous n'avez pas eu de matinée. Donc, vous démarrez votre journée, et la dépense d'énergie va être exactement de la même durée qu'avec la journée où vous avez déjeuné le matin, dépensez l'énergie avec les céréales, et puis la journée d'après-midi, vous avez dépensé de l'énergie que vous contrebalancez avec les féculents. Là, c'est l'un ou l'autre. C'est selon vos choix. Et puis, si vous retravaillez cette nuit, et vous avez eu très faim ce matin, je préfère que vous fassiez un brunch. Mais ce que vous pouvez aussi faire, c'est un très gros déjeuner du lever, je ne vais pas dire du matin, parce qu'on est de midi. Petit déjeuner. Vous pouvez très bien faire un très gros petit déjeuner en augmentant énormément la quantité de fromage avec sa moitié de faim. Et puis faire ce soir, avant d'aller travailler, si vous travaillez de nuit, faire ce soir un confortable repas de viande. Ça, c'est une question de réponse. Vous nous raconterez demain comment ça s'est passé. Ça m'intéressera de savoir. Fatima qui demande, peut-on prendre de la vitamine D l'après-midi ? Ah, ça excite. Défiez-vous, vous risquez de mal dormir. La vitamine D, qui est une vitamine liposoluble, est extrêmement costaud. Elle ne se libère pas. Vous pouvez très bien prendre une vitamine C dans l'après-midi, vous dormirez quand même le soir. Parce que la vitamine C, c'est sur l'air de passer muscade, comme on disait au XVIIe siècle. Et puis c'est mieux, elle est mieux métabolisée le matin avec le fromage, puisqu'elle est, c'est une liposoluble. Voilà. Et puis, non mais de toute façon, ça risque de l'empêcher de dormir. Alors, pourquoi une journée joker a peu d'influence sur la semaine ? Non, ce n'est pas une journée joker. Une journée joker va avoir beaucoup d'influence sur la semaine. C'est ça. Une journée joker, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, une journée joker. Là, elle savait que j'allais sauter pour la peau. J'ai bien insisté sur journée joker. Sur ces questions-là, Maya jubile à l'avance. Quand je la vois avec un petit air comme ça, à l'air coquin, je me dis, elle va encore, mais ça... Je remarquera que j'ai resté impeccable. C'est parfait. Un repas joker, pourquoi n'a-t-il pas d'influence sur la semaine ? Un repas joker le dimanche n'aura pas d'influence sur la semaine, parce qu'il va vous... Au contraire, il va même avoir... Si, il va avoir une influence bénéfique, parce qu'il va vous empêcher de faire des bêtises dans la semaine. Vous n'aurez plus d'envie insatisfaites, puisque vous les avez satisfaites le dimanche. C'est pour ça que je vous dis, quand vous faites un repas joker, faites-le bien. Parce qu'une dame m'a dit, oh mais moi, quand c'est la fête, je suis raisonnable. J'ai dit, mais non, toute la semaine, vous avez envie de faire des bêtises. Oh ben oui, d'accord. Je lui dis, forcément, vous n'avez pas... Vous avez été raisonnable, c'est-à-dire que vous avez contrarié. Vous lui avez dit, non, non, ça ne vaut pas que je le pâte. Attention, tape pas sur ton ordinateur. Arrête ! Ça me touche. Libère tes mains, détends-toi. Je vais te faire une séance de relaxation. Là, le confinement commence à te... Je comprends pourquoi Guylaine ne veut plus que tu bois de café. T'écoutes. Bon, Catherine qui demande, bonjour Doc et Maya, depuis que je mange chrono, j'ai fortement mal dans un rein. Est-ce une coïncidence ? Est-ce que c'est des calculs rénaux avec le fromage ? Je bois plus d'1,5 litre d'eau par jour. C'est pas assez. C'est pas assez, c'est 3 litres. Voilà. Et si vous êtes sujet à avoir des cailloux dans les reins, comme il fait chaud, confinement ou pas, il fait chaud, et vous pouvez très bien, si vous avez des cailloux, souffrir de vos cailloux. C'est pas à cause de la chrono, c'est pas à cause du fromage, c'est à cause du fait que vous avez déjà des cailloux depuis un moment. Éventuellement, si vraiment ça vous fait mal, il faudrait que vous passiez à une échographie des reins pour regarder. Il ne faut pas rigoler avec ça. Mais d'emblée, tout de suite, et puis ça peut aussi être autre chose. Il peut y avoir une infection rénale, on ne sait pas. Et puis ça peut être une vertèbre qui a bougé, c'est au niveau du rein et pas trop, alors que c'est pas le rein lui-même. Donc, la médecine, c'est pas si simple que ça. Il y a beaucoup de causes possibles en fait. Oui, mais le résultat est simple. On va chercher de passe et puis on va savoir exactement ce qu'il y a. Mais si ça, alors, commencez par voir abondamment, si ça suffit pour que votre rein ne vous fasse plus mal, ça veut quand même dire que vous avez sûrement un petit problème rénal qu'il faudra vérifier quand vous pourrez vous balader et ne pas être confiné. Mais confinement ou pas, si jamais vous avez une douleur importante, surtout, 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 appeler le SAMU, puisque votre médecin pourra pas venir, et puis demander à ce qu'on vous fasse un examen en urgence. OK. Marie-Yem, que faire si on a des fringales ? J'ai l'oublié, et surtout si vous avez de la fièvre en même temps. Ah oui. Parce que si vous n'avez pas de fièvre, ça peut être un caillou ou un spasme. Si vous avez de la fièvre, c'est une infection rénale, et dans ce cas-là, il faut faire très, 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 très... OK. Marie-Yem, que faire si on a des fringales et envie de chocolat avant les règles ? Ah, ça c'est embêtant, mais c'est pas difficile. Première chose, augmenter votre fromage le matin. En fait, vous avez des fringales parce que votre organisme se prépare à avoir son hémorragie menstruelle normale, et il sait qu'il va manquer. Donc, comme vous avez un cerveau bien fait, il vous dit, attends, attends, je voudrais qu'il y ait un... Et vous, malheureusement, vous ne pensez pas à ça, et vous ne savez pas quoi lui donner. Alors, c'est très simple, vous augmentez le fromage le matin, carrément, de prendre 40 grammes si vous voulez, vous augmentez la viande du midi jusqu'à ce que vous n'ayez pas très faim. Et pour éviter d'avoir des pulsions, vous prenez le fameux chronologie casique matin, midi, après-midi et soir. Mais faites les deux, ne vous contentez pas de prendre du chronologie casique. Augmentez le fromage et augmentez la viande. Je vous fais l'effet qui se coule, là, les deux trucs ensemble. Il y a Anna qui disait, on en a parlé tout à l'heure. On en a parlé tout à l'heure. Pourquoi ça fait un retour ? Qu'elle ne travaillait pas ce soir. C'est la personne qui a travaillé toute la nuit et qui veut faire le brunch. Donc, si elle ne travaille pas ce soir, un brunch. Dans ce cas-là, ce soir, c'est le petit dîner tranquille et puis c'est tout. Mais ça n'empêche pas le brunch le midi, même si vous travaillez le soir, mais que vous avez une faim dévorante. Bon, obéissez à votre appétit. De toute façon, si vous voulez, vous ferez plaisir à votre organisme. Et il n'y a absolument aucun risque. Au contraire, puisque vous ne risquez pas dans la journée d'avoir des envies de la nuit plus tôt. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez très faim quand vous avez fait votre nuit et que vous vous relevez le lendemain midi parce que vous avez bossé toute la nuit, en ce moment, le travail de nuit, ce n'est pas se tourner le plus tôt. C'est hard. Donc, n'hésitez pas surtout à manger plus le midi quand vous vous relevez. N'hésitez pas à ajouter de la charcuterie, même si vous voulez. Roma Ving, demande si tu connaîtrais quelque chose pour retirer la coupe rose chez sa fille de 8 ans. Ça y est, ça y est, tu es en Corse. Alain, t'es encore figé. Alain. Il est encore figé. Alain. Docteur de labo. C'est qui la mieux répond. Ça y est, il est revenu. Ça y est. Non, je ne suis pas figé, mais c'est curieux que ça saute comme ça. Oui, c'est assez étrange. Ça y est, c'est bon, il est revenu. C'est vrai, il est revenu. C'est vrai, c'est vraiment. Non, c'est ta connexion internet. Non, c'est ta connexion internet. Ah, il faut que tu baisses le son de sortie de son ordi. Alain, il faut que tu baisses le son de sortie de mon ordi. Le son de sortie de mon ordi. Oui, juste le son sur ton ordinateur de base, en fait. Pas sur Discord. Juste le son. Juste ton ordi. Je suis en train de chercher le son. Ah, voilà. Pas sur ton clavier ? Ah, oui, non, c'est vrai. Non. Là, ça va ? Allô ? Là, c'est bon. Il y a encore des cours. Là, vous m'entendez bien ? Non, mais c'est bon. Un jour, il mettra un casque. Un jour, peut-être qu'il aura un casque. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bon, parfait. Merci, au revoir. C'est parfait, merci. Dis-moi, donc Alain, par rapport à Romain qui demandait… Merde, j'ai coupé le son. Voilà. J'ai eu un sentiment de paix extraordinaire parce que… Tu vois, quand ça coupe, ça me fait le même effet. Qu'est-ce que c'était agréable. J'arrivais pas à remettre le son. Bon, c'est bon, là. Donc, l'astuce pour sa petite de 8 ans qui a de la coupe rose. Ah, de la coupe rose. Ah, là, la pauvre, c'est de la ctingosacée. Oui, il faut surtout supprimer tous les laitages autres que le fromage parce qu'il n'y a pas d'âge. C'est à partir de 2 ans qu'il faut faire ça. Et c'est le fait de manger des laitages contenant du lactose qui aggrave les choses. Donc, surtout, aucun laitage contenant du fromage. Et puis, surtout, pas de charcuterie, pas de… Oh, la pauvre peau, parce que c'est embêtant, c'est pas grave du tout. C'est absolument pas grave. Mais c'est rare de voir démarrer ça à l'âge de 8 ans. Elle a dû être très, très, très lactiveur. Alors, on a dû beaucoup trop lui donner de laitages contenant du lactose. Donc, rien d'autre que du fromage. Et surtout, de fromage blanc ni de fromage frais. Ça contient aussi. Et puis, on met éventuellement… Vas-y, répète. Oh, en fait, ça fait… Je te partagerai une vidéo très drôle sur une conférence. Justement, t'as quelqu'un qui parle comme tu parles là. On n'entend rien. Vas-y, répète. Vas-y. Fais pas semblant de t'arrêter, s'il te plaît. Je t'ai vu bouger. Je t'ai vu bouger. La connexion d'Alain ne veut vraiment pas. Ah non, j'ai l'impression que c'est très compliqué, ouais. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui est très compliqué ? Tu vois, mon petit robot, l'ami d'Ulysse ? Bernard, tu parlais comme un robot. Tu parlais comme un robot, ouais. C'est pour ça que je t'ai dit « ah, 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 ah ». Oui, c'est ça. C'est très important. Éventuellement, lui proposer plutôt du pain sans gluten pour essayer de l'éviter au maximum. Quoi que les pains sans gluten, ça contient... Non, il vaut mieux qu'elles prennent du pain. Il vaut mieux qu'elles prennent comme nous, tous les producteurs et producteurs, qu'elles prennent du pain tradition, ça sera mieux. Et puis alors, mais en revanche, qu'on évite, on évite toutes les céréales, autres que le pain de matin au petit déjeuner. Donc surtout, pas de riz, pas de pâtes, pas de semoule, pas de boulgour, pas de taboulé, pas de couscous. Voilà, il t'aura tout dit. Pas de quinoa, je pense. Il a dit pas de quinoa. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Alain, tu as le doigt en l'air. Ça va revenir. On t'attend. Ouais, aujourd'hui, c'est une journée sans communication. Bon, que faisons-nous très chère ? Hum, voilà. Connexion, déconnexion. Bon, je pense que ça ne veut pas aujourd'hui. Donc on va s'arrêter là. Et puis on reprendra toutes les autres questions demain. Demain midi est un autre jour, je pense. Oui, voilà, c'est assez important. Je ne vais pas couper le live, enfin couper court le live, mais très compliqué. Voilà, on va s'arrêter là et puis on reprendra demain midi. Au revoir à tous. Je dis au revoir. Il est dédoué pour tous les soucis. C'est le docteur de labo, donc il vous dit au revoir. Et puis, ouais, il vous fait des gros bisous et il vous dit à demain. Désolé pour aujourd'hui, c'était compliqué. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501